La posture de l'enfant, ça veut dire assis d'abord sur les talons. Bonjour Abby! Avec les genoux ouverts, je vais vous inviter à venir allonger la colonne entre les cuisses. Allonger les bras devant et les bras vont vraiment être relax, relâchés. Il n'y a pas de mouvement de tirage ou quoi que ce soit. Voilà, le front vient se déposer au sol. Et vous restez toujours dans la posture de l'enfant où je vous invite à commencer à vous déposer sur le tapis en prenant trois grandes respirations profondes. Jusque dans le bas du ventre. Continuez de respirer calmement. en prenant soin d'observer les mouvements du corps qui sont imposés par le souffle. La cage thoracique qui prend de l'expansion, le dos qui se soulève, le ventre qui se gonfle. À chaque expiration, laissez le corps devenir un peu plus détendu, un peu plus lourd sur le tapis. Je vous invite à accueillir la séance sans attente, sans jugement, sans comparaison. À laisser l'orgueil à la porte, tout comme l'agenda, tout comme les responsabilités. Pour une fois dans la journée, peut-être dans la semaine, votre seul vie, votre priorité est de respirer et de prendre le temps. Et j'ajouterais à ça, bougez avec votre cœur. Bougez avec vos élans de passion et bougez en respectant les envies, les besoins, l'énergie du moment. Pour vous redresser, décollez d'abord le front du sol et ensuite faites marcher les mains vers vous pour dérouler la colonne graduellement. Il n'y a vraiment rien qui presse. Prenez votre temps et rejoignez-moi en position assise, les épaules au-dessus des hanches, les genoux toujours séparés devant vous. Les bras vont venir au-dessus de la tête sur votre prochaine inspiration. Prenez le temps de contracter les muscles du dos derrière. À l'expiration, allez se faire toucher le bout des doigts derrière le dos en contractant toujours les muscles du dos. Une autre fois, inspire jusqu'en haut, le regard vers les mains, les pouces et expire vers le bas, vers l'arrière. Les dix doigts s'entrecroisent derrière pour maintenant aller étirer les pectoraux. Si c'est accessible pour vous, allongez complètement les coudes, dégagez les index et allez pointer le mur loin derrière vous. En gardant quand même les trapèzes relaxent, on est en étirement. Il y a une contraction bien sûr dans les muscles du haut du dos, dans les vertèbres dorsales. Regardez loin devant vous et prenez soin de respirer. Relâchez trois rotations des épaules avec les mains aux cuisses. Inspire, soulève les épaules. Cette fois-ci, les trapèzes sont contractées. Expire, relâche. On peut même expirer par la bouche. Inspire, soulève. Expire, relâche. Une dernière fois, inspirez, soulève. Expirez, déposez les épaules. Les genoux reviennent à la largeur des hanches vers la table à quatre pattes. Mes genoux et pieds à la largeur des hanches. Les doigts sont bien écartés dans le sol vers le chien à trois pattes. Engagez la jambe gauche et lancez la jambe droite derrière. On commence la séance. Il n'y a pas d'attente concernant la flexibilité, l'ouverture du corps. On fait juste doucement venir s'étirer. À l'inspiration, vous êtes sur la pointe des orteils. Il y a un peu plus de poids vers les mains. À l'expiration, le talon gauche se rapproche du sol, mais en gardant la colonne droite. Deux fois encore. Inspire, pointe les orteils. Expire, rapproche le talon gauche du sol. Les addos engagés pour supporter la colonne. Une dernière fois, inspire, soulève. Expire, descend. Allez déposer le pied droit environ au centre de votre corps ou du tapis. Donc, derrière la main droite, mais pas tout à fait collée à la main. Et pivotez sur le côté. Alors, le pied droit est devant vous. L'épaule gauche au-dessus du poignet gauche. Soulevez la main droite vers le ciel. Le regard vers le haut. Inspirez. Expirez. Et la main droite vient vers l'arrière et les hanches se déposent au sol. On le refait. Inspire, monte jusqu'en haut. Expire les fesses au sol si on est fatigué. Ou on peut aller frôler le sol, tout simplement. Dernière fois, souluez. Et à partir d'ici, planche chaturanga. Pivotez face au sol. Jusqu'au sol ou à mi-chemin. Pour le cobra ou le chien tête en haut. Roulez les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans le chien tête baissé. Où vous allez cette fois-ci soulever la jambe gauche dans les airs. Et montez sur la pointe des orteils du pied droit. Inspirez. Expirez. Le talon droit se rapproche du sol. La colonne longue, les mains bien pressées dans le sol. Inspirez, montez. Expirez. Allez chercher de la longueur. Inspirez, grimpez. Engagez le mollet. Expirez, descendez. Et je vais vous tourner le dos. Je ne vais pas être impoli. Mais dans le côté, vous allez voir un autre angle de la posture. Le pied gauche vient au sol environ à mi-chemin. Et puis, pivotez. Donc, l'alignement épaule-poignet est toujours là. Les doigts bien pressés dans le sol. Et la hanche droite se rapproche du sol. On monte. Regarde. En haut. Mains gauches en haut. Inspire. Expire. On pointe vers l'arrière du tapis. Les hanches descendent jusqu'au sol ou à mi-chemin. Inspire. Et remonte. Si on ne descend pas tout à fait au sol, on va sentir un étirement peut-être sur le côté droit du corps. Descendez. Les abdos engagés dans le mouvement. Remonte jusqu'en haut. Et transfère vers planche chaturanga. Pour le vinyasa de votre choix. Soit à partir du cobra ou du chien-tête en haut. Flexion arrière. Et on se retrouve tous et toutes dans le chien-tête baissé. Pour une grande inspiration sur place. Et expirez. Regardez vers l'avant du tapis. Et marchez ou flottez entre les deux mains. Dos droit. Inspire. Pliez les genoux. Flexion avant, mais le plus mou possible. On relâche vraiment le bas du dos. Les épaules, les mains. Tombe au sol. La tête est lourde. Descendez les fesses. Soulevez le haut du corps. Inspirez. Chaises. Utkatasana. Expirez. Contractez les muscles du dos derrière. Le ventre vers les cuisses. Et tombez de façon douce et lente. Assise au sol. Et roulez sur le dos, les talons, tout près des fessiers. Pour le pont. Rentrez le menton vers la poitrine. Bas du dos au sol. Les bras à vos côtés. Les bras vont se soulever au-dessus de la tête alors que vous pressez dans les talons pour soulever le bassin. Poitrine au menton. Inspirez. Expirez. Venez frôler le sol en allongeant la colonne au milieu, bas du dos. Au sol, mais on ne se dépose pas au complet. Les bras suivent le mouvement. Inspirez. Remontez. Les bras suivent la vague. Expirez. Redescend. Inspire. Remontez. Et cette fois-ci, jusqu'au sol, descendez en contrôle comme si vous pouviez isoler chacune des petites vertèbres de la colonne vertébrale. Les bras viennent chercher l'arrière des cuisses et les genoux viennent vers vous. Faites une petite boule avec le corps à partir de laquelle vous allez rouler quelques fois vers l'avant et vers l'arrière. En essayant d'avoir une colonne bien longue, les abdos engagés. Ceux qui le veulent, on peut essayer de remonter debout sans se servir des mains à partir de notre élan. Pieds largeur des hanches. Hop! On se redresse bras au-dessus de la tête. Ouh! C'est toujours un petit défi, le fun. Et les mains au cœur. Prenez le temps de retrouver votre calme dans la posture de la montagne. Donc, la montagne, si simple, mais c'est bon de se remémorer à quel point c'est une posture importante en d'enracinement, de solidité. Les pieds sont à la largeur des hanches. Vous êtes la plus grande et solide version de vous-même. Le sommet de la tête est étiré vers le haut. Les paumes des mains ouvertes, les épaules détendues dans leur socle. Allez, soulevez les bras au-dessus de la tête. La main droite vient chercher votre poignet gauche. Et le pied gauche se glisse derrière. Les orteils côte à côte. On peut avoir le genou droit plié, il n'y a pas de problème. Allez, vous étirez tout le côté gauche du corps est bien long. À partir d'ici, revenez au centre. Ouvrez les bras à 45 degrés derrière et lancez la jambe droite derrière. Prenez votre envol. Atterrissage avec autant de contrôle que possible dans la fente. Bras au-dessus de la tête directement vers guerrier 2. Ouvrez le pied derrière à 90 degrés et installez-vous dans la pause. Descendez les hanches, cuisse gauche parallèle au sol. Trois fois, guerrier renversé en synchronicité avec la respiration. Inspire haut, expire, reviens. Épaules au-dessus des hanches. Fort dans les deux jambes, inspire, ouvre l'avant du corps. Expire. Inspire et étirez-vous très peu de poids sous la main derrière. Expire, reviens. Et les deux mains au sol. Le pied gauche vient derrière planche. Inspirez. Expirez, vinyasa de votre choix, vers le cobra ou le chien tête en haut. Et on se rejoint ensemble dans une planche latérale sur la main gauche. Avec le pied droit, si possible, sur la cuisse. Ou le genou sans mettre de pression. Trois. Deux. Et un. On peut se servir de la main pour s'aider. On veut que le pied droit retourne à l'avant du tapis. C'est beau. Et redressez-vous. Inspirez. Tournez le pied derrière. 90 degrés. Guerrier 2. Renversez le guerrier 3 fois avec la respiration. Inspirez pour 1. Le bras droit fait comme un mandala, un grand cercle. Expire, on revient. Deux fois encore. Inspirez. Attention à ne pas laisser tomber votre genou. Droit vers le centre. Gardez-le en ligne avec la salle de cheville. Une troisième et dernière fois. Revenez. À partir d'ici, engagez bien la jambe gauche. Puis rapprochez un tout petit peu les pieds. Et allez lancer la jambe gauche derrière en ouvrant les bras. 45 degrés. Lancez la jambe gauche. Soulevez le regard. Atterrissage. Les deux pieds largeurs des hanches. Chaises. Les bras se soulèvent. Inspirez. Ventre aux cuisses. Le dos se contracte. Expirez les mains aussi hautes que possible. En contrôle, puis vous avez des mains sans problème. Venez sur les fessiers. Et on se retrouve dans le pont. Une fois, soulevez le bassin. Contractez les cuisses. Poitrine au menton. Les bras au-dessus de la tête. Une fois, déroulez doucement la colonne au sol. Posture de l'élimination à droite. Venez chercher le genou droit avec les dix doigts entrecroisés. Et allongez la jambe gauche au sol. On veut que le mollet gauche touche le sol. Et les orteils du pied gauche sont tirés vers vous. Inspirez sur place. Et à l'expiration, venez tirer le genou droit vers vous en ligne droite. En pressant l'arrière des épaules au sol. Ramenez le bas du dos au sol. Menton à la poitrine. Respirez. Et essayez d'aller porter la colonne au sol. De la façon la plus longue possible. Du coccyx jusqu'à la nuque. Relâchez la tension. Venez chercher les deux arrières des cuisses. C'est l'arrière des deux cuisses avec les deux mains. À nouveau, on se donne le petit défi de tout à l'heure. On commence par se bercer, se donner quelques élans. Vous pouvez vous aider des mains, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent, on se retrouve en montagne en extension. En pressant dans les talons, en soulevant le haut du corps. Expirez, plongez devant l'est et allez. Inspirez, dos droit. Relâchez vers l'avant. Et les bras s'ouvrent à vos côtés, montez en haut. La main gauche vient chercher le poignet droit. Et faites glisser le pied droit derrière pour l'étirement complet du côté droit du corps. Respirez par le nez. Et à partir d'ici, redressez le haut du corps. Ouvrez vos ailes derrière. Lancez la jambe gauche derrière. Prenez votre envol. Contractez tous les muscles de la chaîne postérieure. Atterrissage dans la fente. Une inspiration, on soulève. Et une expiration, guériez deux. Trois fois, renversez. Inspirez, un. Expirez. Inspirez, deux. Expirez. Restez loin dans les hanches. Inspirez, trois. Très peu de poids sous la main derrière. Et expirez. À partir d'ici, planche. Chaturanga. Jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra. Ou le chien tête en haut. Les épaules roulent vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Et à partir d'ici, planche latérale. Côté droit. Peut-être que le pied gauche, le genou, vient se soulever vers le haut. Pour trois. Deux. Ensuite, le pied gauche à l'avant du tapis. Un. On peut s'aider avec la main. Hop! On prend le temps de se rajuster. C'est normal de ne pas tomber tout le temps, tout centré. Parfait. Et redressez-vous vers le guéri et deux. Yes! On prend le temps de trouver la posture. Cuisse avant parallèle au sol. Le genou en ligne avec la cheville. Renversé pour un. Expire. Pour deux. Expire. Troisième fois. Et on revient. Rapproche un petit peu le pied derrière. Et allez vous envoler en ouvrant vos ailes. Paule des mains face au sol. Pour à 45 degrés. Deux. Et un atterrissage dans la chaise. Pliez les genoux. Pliez largeur des hanches. Soulevez le haut du corps. Expirez. Plongez vers l'avant. Et retrouvez-moi en haut. Le cœur guide le mouvement. Les bras s'ouvrent à vos côtés. Paule des mains qui se touchent. Et revenez porter les mains. Au cœur. Prenez le temps de respirer. de retrouver votre centre. Jusqu'à sentir les vibrations du cœur qui bat dans la poitrine en pleine conscience. Allez porter les bras au-dessus de la tête. Ouvrez vos ailes. Lancez la jambe droite derrière directement. À partir d'ici, atterrissage dans la fente. Vers guerrier 2. Soulevez les bras. Ouvrez le pied arrière. 90 degrés. Les bras s'ouvrent. Les hanches s'ouvrent. Mais le regard reste vers l'avant. Juste une fois, on renverse le guerrier. Pour ensuite aller dans le guerrier humble. Allez porter les dix doigts entrecroisés derrière. C'est une variation qu'on fait. Vous tirez les poings. Vous ouvrez les épaules. Et à partir d'ici, l'épaule droite vient à l'intérieur de l'épaule du genou gauche. Et les bras se soulèvent pour l'étirement des pectoraux. La tête est basse. On s'incline dans la pause. Respiration profonde et fluide. Relâchez les mains. Venez les déposer au sol. Montez sur la pointe des orteils à gauche. Transférez le poids vers l'avant du tapis. Les orteils du pied derrière, du pied droit. Se soulèvent vers le ciel. On est dans une petite fente ici. En ouverture, le coude gauche vient pousser contre le genou gauche. Et vous soulevez le bras droit au ciel. À partir d'ici, une main de chaque côté de la cuisse avant. Le corps revient face au sol. Allez lancer votre jambe gauche derrière pour le chien à trois pattes. Prenez le temps de retrouver votre alignement si vous l'avez perdu. Montez maintenant sur la pointe des orteils du pied droit. Et transfère dans la planche latérale avec l'épaule droite au-dessus du poignet droit. Le genou gauche au ciel. Vous pouvez rester ici ou encore le pied gauche sort de votre tapis derrière. Vous pressez dans les deux pieds pour soulever le bassin et la poitrine vers le haut. Et allez regarder au-dessus de votre tête. C'est rock star. Revenez face au sol et allez déposer le corps au sol. Je vous attends. Super. Le coubra une fois. Redescendez vers la posture de l'enfant. Rincez les genoux dans le sol. Et on va garder les genoux collés. Rapprochez-les si ce n'est déjà fait. Les bras vont glisser le long du tapis. Les paumes des mains vers le haut derrière et le front. Au sol, on fait comme une petite boule avec le corps. Déroulez la colonne lentement. Une petite vertèbre à la fois. Allez soulever les bras au-dessus de la tête. Allez séparer les deux genoux devant vous. mains droites derrière. Pressez les genoux dans le sol et ouvrez. Alors, plus on vient porter les épaules face au sol, plus c'est difficile. Si on reste ici, c'est correct aussi. On vient mettre un peu moins de difficulté. On étire un peu plus le côté du corps. C'est vous qui décidez. Revenez dans une table à quatre pattes. Mains, genoux, pieds à la largeur de vos hanches. Alors, rapprochez les genoux. Inspirez sur place. À l'expiration, dos rond, rond, rond comme celui d'un chat. Gardez le dos rond. Engagez les orteils. Et dans le mouvement vers le chien tête baissé, allongez la colonne. Retrouvez une colonne neutre. Allongez la jambe droite derrière. Faites passer le pied droit entre vos deux mains. Lancez la jambe gauche. Faites un grand pas en lançant la jambe gauche aussi où possible. Et pied gauche au sol, pied largeur des hanches. Descendez les fessiers. Montez le haut du corps dans la chaise. Outre catassonne à inspirer. Expirez, flexion avant. Les mains au sol, les jambes s'allongent. Laissez tomber les fesses aussi bas que possible. Vous pouvez vous aider des mains. Et venir tomber les fesses au sol. Et le reste du corps au sol. Les bras à vos côtés. Donnez-vous un petit élan si c'est possible. Pour venir porter les mains dans le bas du dos. Et trouver votre juste milieu. Donc, ça pourrait être avec les pieds qui flottent dans les airs. Et juste les hanches déposées dans les mains ici. S'il n'y a pas de douleur, c'est correct. Si vous arrivez à respirer aussi, c'est un bon indicatif. Si on ne respire plus, c'est que vous êtes trop loin. Pour ceux qui le voudraient, on va essayer d'aller porter les hanches un peu plus hautes. Et de plier les genoux pour que les genoux se déposent au front. Et on reste ici. Peut-être pointer les orteils vers le plafond. En allongeant les jambes, contrôlez la descente. Les mains au sol. Et les abdos engagés pour ne pas descendre trop vite. Et les mains au cœur. Vous pouvez y aller de façon plus traditionnelle. Ou encore, remonter dans la montagne en extension. À partir d'un élan. Et les mains au cœur. On retrouve le calme. Et on s'en va faire ensemble le côté gauche. Soulevez le pied gauche. Et allez lancer la jambe derrière. Prenez votre envol. Le haut du corps se penche vers l'avant. Les muscles du dos engagés. Atterrissage dans la fente. Juste le temps d'inspirer. Transfère vers le guerrier 2. Renversez le guerrier 2 une fois. Et ensuite, les 10 doigts s'entrecroisent dans le bas du dos. Vers le guerrier humble. Tirez les coudes derrière. Ça se pourrait qu'on reste pris ici. Ça se pourrait qu'il y ait une pleine extension. Les deux postures sont bonnes. Allez porter votre épaule droite à l'intérieur du genou droit. Laissez tomber le corps dans la hanche droite. Respirez. Sentez l'étirement des pectoraux à la fois. 3 2 1 Soulevez un peu le haut du corps. Défaites l'attachement des mains. Et déposez les mains au sol. Montez sur la pointe des orteils du pied droit. Le poids du corps et peut-être même le corps au complet se transfèrent un peu vers l'avant du tapis pour vous faciliter la tâche pour venir dans la fente. Les orteils du pied gauche pointent vers le haut. À l'aide du coup de droit, venez pousser le genou un peu vers l'extérieur et ouvrez à vos côtés. 3 2 Et 1 Deux mains au sol. Une main de chaque côté du pied devant. À partir d'ici, chien à trois pattes, lancez la jambe droite derrière. Prenez le temps de retrouver votre alignement si vous l'aviez perdu. Ça fait beaucoup de transitions rapides. Prenez aussi une belle respiration avant de transférer dans la planche latérale. Épaule gauche au-dessus du poignet gauche. Le genou droit qui pointe vers le ciel. Vous pouvez rester ici. Vous déposez le pied droit derrière. Et soulevez en poussant dans les bras. Et dans les jambes. Tout le corps. Atterrissage dans la planche et en contrôle, descente jusqu'au sol. Et le cobra, lorsque vous inspirez, dessous des pieds au sol. Retrouvez-moi dans la posture de l'enfant. Commencez par descendre. Ensuite, pressez les genoux dans le sol. Les mains glissent le long du tapis, front au sol. Les paumes des mains vers le haut derrière. On relaxe. Deux respirations. Une vertèbre à la fois. Déroulez la colonne. Relevez la tête en dernier. Séparez les genoux. Bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Allez porter la main gauche derrière vous. Environ en diagonale avec le corps. Et faites votre choix en pressant les genoux, en décollant le bassin. Vous pouvez rester ici en étirement plus du côté droit du corps. Ou complètement. Allez soulever la poitrine face au ciel. Et relaxer la tête. Peut-être que la tête tombe dans des trapèzes. Et que le bassin est poussé vers l'avant. Les fesses serrent. De retour dans la table à quatre pattes. Mains, genoux, pieds, largeur des hanches. Donc on va rapprocher les genoux un petit peu. Une grande inspiration sur place. Ensuite, venez faire le dos rond, le dos du chat. Gardez votre dos rond. Engagez la plante des pieds derrière. Et transfère et transfère vers le guerrier deux. Le chien peut être baissé. Qu'est-ce que je fais là, moi, avec mon guerrier deux? Lancez la jambe gauche dans les airs. Déposez le pied gauche devant. Lancez la jambe droite aussi haut que possible. Et déposez le pied droit au côté du pied gauche. Puis largeur des hanches. Deux droits inspirés. Vers la chaise. Laissez tomber les fesses sous le vélo du corps. Atterrissage contrôlé tel que vous le voulez. Sur les fessiers. Et sur le dos. Hop! Toutes les variations précédentes que je vous ai faites faire tantôt sont bonnes. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la charrue, on va essayer d'aller porter les pieds qui touchent au sol, au-dessus de la tête. Alors d'abord, on se donne un ou deux petits élans. Boup! En contractant les abdominaux. Ensuite, les mains nous supportent. Et après, on laisse le corps se détendre et descendre dans la pause. On ne force pas le dos. On respire. Il n'y a pas de douleur. Il peut y relâcher les mains si vous êtes à l'aise seulement. Restez ici et respirez. Pour ceux qui se sentent vraiment à l'aise, on pourrait plier les genoux et aller les porter de chaque côté des oreilles. Avec les mains, venir chercher les talons. Et je vous invite à contrôler la descente en contractant les abdominaux, en pressant les mains dans le sol. Et cette fois-ci, pour vous redresser, croisez les tibias. Une jambe, un tibia, une cheville par-dessus l'autre. Transférez en position assise. Les mains au sol. Pied droit, pied gauche derrière. On se retrouve dans la plante. Inspirez sur place. Et en restant sur la pointe des pieds, expirez. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez. Chien, tête en haut. Donc, en contre-posture à ce qu'on vient de faire, où est-ce qu'on a arrondi la colonne. Et expirez. Chien, tête baissée. Colonne neutre, colonne longue. Poussez l'arrière des cuisses vers l'arrière. Les os, les fesses vers le haut. Regarde à l'avant du tapis, où vous marchez un pied à la fois. Ou sautez. Dos droit sur l'inspiration. Expirez, redescendez. Et on se retrouve en haut. Les mains au cœur. Prenez le temps de vous reconnecter. Avec la respiration. Avec les émotions. La chaleur. Observez. Qu'est-ce que les petites postures qu'on vient de pratiquer ont créé dans la colonne, les muscles qui l'entourent. Ouvrez les yeux. Bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. À l'expiration, lancez la jambe droite derrière. Ouvrez vos ailes. Atterrissage dans la fente haute vers guerrier 2. Donc, des enchaînements que vous connaissez. Une fois, renversez le guerrier. Et guerrier 1, mais avec les deux mains à l'avant à droite du tapis, on descend. Deux respirations sur place. Inspirez le dos plus droit. Et à l'expiration, laissez-vous descendre dans les hanches et vers le sol. Genou gauche, poussez vers l'extérieur. Inspire, dos plus droit. Expire. Venez fondre dans la pose. Rapprochez les mains sur le tapis. Et fesses gauches au talon gauche. Les orteils du pied droit pointent vers le ciel. Cette fois-ci, les deux bras au-dessus de la tête en défi d'équilibre. Et transfère vers le chien à trois pattes. Allez déposer les deux mains à l'avant du tapis. Le corps face au sol. Lancez la jambe gauche derrière. à partir d'ici. Rockstar. Pied gauche derrière vous. Épaules droites au-dessus de l'épaule gauche. Donc, on fait pratiquement les mêmes choses que tantôt. Mais comme on connaît les enchaînements, on rajoute du rythme. Faites la variation de Rockstar qui vous convient. On peut être resté aussi dans la planche. Et on tombe jusqu'au sol. Cobra pour un. Redescendez. pressez les genoux dans le sol. Fesses au talon. Et on déroule la colonne cette fois-ci directement. Bras au-dessus de la tête. Séparez les genoux. Inspirez. Expirez. Main droite derrière vous. Si on a beaucoup de flexibilité dans la colonne, on peut venir agripper le talon droit avec la main droite. Pousse à l'extérieur, doigt à l'intérieur et ouvrez. prenez le temps de respirer. On se retrouve ensemble à votre sortie dans la table à quatre pattes. Les fesses redescendent. Main gauche et main droite vers l'avant du tapis et les genoux se rapprochent. Inspirez une fois. Expirez, dos rond. Engagez les orteils à inspirer. Dos toujours rond. expirez, chien tête baissée, dos loin. Une inspiration sur place puis une expiration. Lancez la jambe droite dans les airs et allez porter le pied droit à l'avant du tapis. Lancez la jambe gauche dans les airs et déposez le pied gauche à côté. Dos droit, inspire. Inspire. Fesses au sol, déroulez la colonne et variation de votre choix pour la charrue. Ça peut être les pieds au-dessus de la tête. Ça peut être les genoux au front. Alors que vous déroulez en contrôle, croisez déjà les chevilles et venez déposer les mains devant pour sauter dans la planche. Ça peut aussi être un pied à la fois. Inspirez sur place. Expirez, chien tête baissée. On se retrouve à l'avant du tapis en contrôle. Dos droit, expire. expire, plonge. On va juste venir faire l'autre côté avec le même flow en essayant de garder un rythme avec la respiration. Inspire, soulève. Expirez, lancez la jambe gauche dans les airs. Ouvrez vos ailes. Penchez le haut du corps vers l'avant. Atterrissage dans la fente, mais vers guerrier 2. Inspire sur place. Ouvrez le pied derrière. Une fois guerrier renversé, inspire. Inspire. et les deux mains à l'avant du tapis à gauche, guerrier humble. Deux respirations. Dos plus droit, inspirez. Et expirez, laissez-vous abandonner à la pause et au flot. Dos plus droit, inspire. Expirez, détendez-vous. Redressez le haut du corps. Et transfère sur le talon droit. Vous pouvez toujours garder les deux mains au sol ou tenter l'équilibre avec les mains au-dessus de la tête. Regardez loin devant vous. Et les deux mains à l'avant du tapis. Transfère dans le chien à trois pattes. Lancez la jambe droite derrière. planche latérale à gauche ou rockstar pied droit derrière vous. Bel alignement épaules et poignets. Presse le bout des doigts dans le sol pour protéger le poignet. Et dernier rockstar pour aujourd'hui avec amour. On se rejoint. Planche chaturanga en contrôle. Cobra. Inspire. Expire. Redescend. Pressez les genoux dans le sol. Fesses au talon. Déroulez la colonne. Une étape à la fois. Il n'y a rien qui presse. La tête est lourde. Séparez les genoux au passage. Ouvrez les bras. La main gauche peut être derrière ou au talon gauche. alors que vous ouvrez dans la variation qui vous plaît. On se retrouve lorsque vous êtes prêt dans la table à quatre pattes. Rapprochez les genoux. Inspirez sur place. Dos ronds comme celui d'Abby le chat. Expire. Engagez les orteils et hop. Le nez dans le chien tête baissée. Lancez la jambe gauche dans les airs. Pied gauche à l'avant du tapis entre les mains. Lancez la jambe droite dans les airs. Pied droit à l'avant du tapis. Dos droit. Inspire. Et jusqu'au sol, on s'assoit tout le monde. Vous me voyez venir. Ceux qui voudront rester dans une variation de la posture de la charrue, ça convient bien. Pour ceux qui veulent aller dans la posture d'équilibre sur les épaules, je vais vous guider. donc déjà une bonne première étape, c'est juste de venir doubler un petit peu le haut de notre tapis. Ça ne fait pas une énorme différence. C'est juste un petit poussin de plus. Et ce qu'on veut, c'est que nos épaules, le haut de nos épaules arrive en ligne avec le haut du tapis doublé et que la tête soit déposée à l'extérieur du tapis. Donc si c'est juste un demi-pouce, un quart de pouce, juste ça, ça fait une petite différence, un petit espace quand même pour que la tête soit déposée dans l'espace. Donc c'est un bon truc. Si on est plus fragile un petit peu même au niveau des cervicales, on pourrait prendre tout son tapis pour se faire un petit oreiller. Donc il n'y a pas de problème si vous voulez le faire. Ensuite, lorsque je me couche, ma tête est déposée au sol et mon tapis est à la hauteur de mon cou. Pour la posture d'équilibre des épaules, c'est ce qu'on appelait la chandelle quand on était plus jeune. Peut-être que vos enfants appellent ça comme ça encore aujourd'hui dans leur cours d'éduc. Donc on se donne une petite swing. On va dans notre charrue comme tout à l'heure. Donc je vais faire toutes les étapes si vous voulez les regarder. Si vous les connaissez déjà, vous les faites en même temps que moi, il n'y a pas de problème. Alors, je me donne mon petit élan. Je viens porter les mains pour me supporter dans le dos, les genoux au front ou les pieds au sol au-dessus de la tête. Et à partir d'ici, ma poitrine est vers mon menton, ma nuque est longue au sol, mes mains me supportent. et je commence à engager les abdominaux et aller coller un petit peu les épaules sous mon corps. Alors, j'ai vraiment doucement contracté tout le corps pour aller dans cette belle inversion. Donc, je vous invite à vous y rendre à votre propre rythme. je vais tenir personnellement 4 à 5 respirations pour vous laisser le temps. Et quand vous êtes dans la pause, ne regardez pas à droite ni à gauche. Si vous ne respirez plus, c'est que vous êtes trop loin. S'il vous plaît, revenez. Et sortez de la pause quand vous le voulez. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. Lorsque vous êtes prêts, commencez par fléchir les genoux et les fléchisseurs des hanches pour revenir dans la charrue. Et faites-le lentement en appréciant chaque étape du processus. Vous pourrez ensuite redéposer les mains au sol et engager les abdominaux pour contrôler votre descente. Ouh! Une fois que c'est fait, déposez les talons près des fesses et placez une main au cœur, une main au ventre pour retrouver votre souffle doucement. avant la suite, si vous voulez décoller un petit peu les épaules et replacer votre tapis, c'est une possibilité. des fois, ça nous dérange quand ce n'est pas comme d'habitude. Ah! Magnifique! Placez les bras en croix de chaque côté du corps, les pieds à la largeur de votre tapis ou un petit peu moins large, comme vous le sentez. Et laissez tomber les deux genoux à droite et les deux genoux à gauche quelquefois en gardant les deux épaules au sol pour venir masser le bas du dos au sol. Dernière fois pour aujourd'hui, la posture du pont. Les pieds reviennent à la largeur des hanches. Cette fois-ci, les bras vont demeurer de chaque côté du corps. Menton à la poitrine, bas du dos au sol, inspiré à l'expiration contractée. L'arrière des cuisses et les fessiers, montez le bassin et rapprochez la poitrine du menton. Lorsque vous sortez de la pose, faites-le lentement. Déposez le haut, le milieu et le bas du dos sur le sol. C'est vraiment drôle, mais je me suis rendu compte que tantôt, j'ai oublié de vous faire faire l'élimination d'un côté. J'attendais un moment pour vous le faire faire de l'autre juste parce que c'est une bonne posture et qu'elle fait du bien et qu'on ne la fait pas souvent ensemble. C'est maintenant que ça se passe. Allongez la jambe droite, vaut mieux tard que jamais. Les orteils tirés vers vous. Allez porter le genou gauche vers vous avec les dix doigts entrecroisés. attrapez le tibia, inspirez et à l'expiration, tirez sur le genou. Collez le mollet droit au sol, les orteils tirés vers vous, la colonne longue du coccyx jusqu'à la nuque. Paissez l'arrière des épaules au sol. Trois, deux, et un, relâchez la jambe gauche. Et s'il y a quelconque dernier mouvement, un dernier enchaînement qui pourrait vous faire du bien, je vous invite à le faire ici. Si vous dites tout va bien, mon corps est au neutre, je fais le relax, j'ai juste envie de relaxer, c'est une bonne réponse aussi. Donc, Shavasana, posture finale du cadavre. Bien remérité pour tout le monde après ce beau flow qui prend soin de la colonne. avec beaucoup de posture thérapeutique aussi. Prenez le temps de bouger quelques fois avant de trouver la posture qui vous convient sur le sol. Les talons séparés environ à la largeur des hanches ou un peu plus large, les bras le long du corps et les paumes des mains tournées vers le ciel. et les paumes des mains et les paumes des mains Comment ça va? Physiquement? Mentalement? Émotionnellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur a envie de vous dire? Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur a envie de vous dire? Merci de prendre le temps dans le respect, dans l'amour. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise séance de yoga. Il n'y a pas de destination précise. Chaque séance est nommée une pratique. Et la seule destination, je pense, dans la pratique est l'apprentissage. S'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous désirez laisser aller, à l'intérieur du corps ou de la tête ou du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis redonnez du mouvement au corps, graduellement, ouvrez les yeux. Reconnectez-vous avec votre environnement, avec le mouvement et commencez par vous tourner sur le côté avant de vous redresser pour qu'on se retrouve en position assise. Les mains au cœur. Toujours un plaisir de vous guider. Je vais même utiliser le mot privilège de vous avoir avec moi alors que le beau temps s'installe en plus. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501